Bonjour! Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 23 juin 2020. Le mouvement du 23 juin, en esprit trahi, s'exclame à sa une réaumée quotidienne. Selon ce journal, la date du 23 juin rappelle à ma égare une avancée démocratique majeure au Sénégal. L'exercice par le peuple de la démocratie directe par le contrôle fut-il violent de l'action de l'exécutif. Face à la défaillance du Parlement et surtout de sa complicité pour faire passer une loi jugée scélérate, l'opposition dans son intégralité, la société civile et de nombreux citoyens qui ont agi spontanément, ont envahi l'Assemblée nationale pour barrer la route au pouvoir d'Abdoulaye Ouad, dont le dessin clair était d'instaurer un quart bloquant. Et l'élection d'un vice-président se rappelle Réoumi, qui souligne qu'il s'agissait en clair de permettre à ce que le président de la République soit désormais élu avec seulement 25% des suffrages et que la dévolution monarchique soit institutionnalisée avec la vice-présidence. Et 9 ans après cet événement historique, le M23 n'est qu'une ombre, reconnaît à l'une tine à la une de l'As. Mais selon le fondateur d'Africa, Dium Santo, cela se comprend. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et le contexte politique a également évolué. 9 ans déjà, mais rien de neuf. Évalu pour sa part Ousmane Yaï, coordonnateur du M23 dans 24 heures. Dans Sud-Cotidant, l'on se rappelle quand Batchili déshabillait Faderbe il y a 46 ans. Ce titre barre la une du journal du groupe Sud-Communication, qui propose à ses pages 4 et 5 un dossier sur le rôle de l'œuvre ethno-historique de Faderbe dans la conquête française du Sénégal. Se prononçant sur le retrait des symboles de la colonisation dans Enquête, le docteur Malin Djaï de Liffon estime qu'il est légitime de demander un déboulonnement. Mais l'on appelle à ne pas se tromper de combat dans ce quotidien. Dans le quotidien critique, l'on livre le combat qui se mène actuellement à Gadaï, maison ou mort. Titre ce journal qui souligne que 253 propriétaires sont en grève de la faim pour réclamer la restitution de leurs 5 hectares de terre. Baba Carfal, le promoteur immobilier condamné à trois reprises par la justice, continue de narguer les ayants droits si on en croit ce quotidien. Dans l'i-quotidien, l'on évoque la révolte des hommes de tenue. Attention, danger, alerte ce journal. La tribune se penche sur les manifestations à Gadaï et Kompentoum, la frustration des militaires invalides entre autres, en déduit titre les fronts de tous les dangers. Le foncier encore et toujours, l'eau au cœur de multiples revendications, et pourtant le virus est plus brûlant. Urgence signalée pour des décisions fortes du président, indique à sa une ce journal. Entre répression à Gadaï et colère à Ngor, Bombilor et Kawon, la bombe foncière menace d'exploser. De l'avis du journal Vox Populi, qui informe qu'à Gadaï hier, la police a engagé les grévistes de la faim. Ngor réclame son droit sur ses terres. Et à Bombilor, la famille de Dialopitch dénonce les agissements d'affairistes véreux. À Kawon, selon Vox Populi, l'attribution d'un domaine public en privé révolte la jeunesse. Et les universitaires engagent la bataille du littoral, lit-on aussi dans ce journal. Dans le journal Timoy, l'on nous dit pourquoi les canaux ont tenu en casemence. Si on a un croix, ce quotidien, en représailles des exactions menées sur des villageois, plusieurs compagnies de l'armée ont entrepris un vaste ratissage dans la zone de Bissin et d'Adeyan, d'où les obus entendus la semaine dernière. Une frange du MFDC dépose les armes et se dit prête à négocier avec l'État, renseigne le quotidien, pendant que dans l'exclusif, des boucliers du ministre de la Santé et de l'Action sociale montent au front pour riposter aux flèches décochées contre Djoufsar. Au moment où il y a une nette tendance baissière des cas de contamination, et l'on se félicite du nombre important de guéris supérieur à celui des patients sous traitement, certains individus prennent du plaisir à tirer. Regrette Mohamed Sombre, président du cadre de concertation libérale dans les colonnes de l'exclusif. Dans celle de Réoumi, l'on signale que le nombre de décès de COVID-19 s'accroît de jour en jour. Et face à la multiplication des cas de COVID-19 et de décès, le docteur Mamadou Ndiaye est mise dans critique sur l'engagement communautaire pour renverser la tendance. Source A évoque la réouverture des frontières pour permettre aux ressortissants sénégalais et mauritaniens de rentrer chez eux. Le calice but jusqu'à la lit, titre ce quotidien. Le quotidien Libération informe que le bilan des morts de COVID-19 passe à 86 après deux décès enregistrés hier. Libération évoque aussi une sordide affaire impliquant Sherry Rimsek Ngo Netiam. Il s'agit d'une histoire d'avortement que raconte ce journal à sa page 3, revenant notamment sur l'audition du journaliste hier libéré sur convocation. Tous les autres protagonistes sont en garde à vue, informe Libération. Enquête voit l'étau se resserrer autour de Sherry Rimsek qui a été auditionné hier pour avortement présumé. Une source de ce journal informe que ce dossier est sensible. Par conséquent, le maître des poursuites a été présent tout le temps que les enquêteurs auditionnaient. John Sek, qui a été condamné hier à une peine de 3 ans dont 8 mois fermes, va lui faire appel selon 24 heures. Mais même avec cette condamnation, John Sek est libre, renseigne Réoumi qui revient sur les détails de cette affaire et le verdict rendu hier par la Cour d'appel, verdict que les avocats de John Sek ont décidé d'attaquer devant la Cour suprême et la CDAO, selon Réoumi Quotidien, qui se penche aussi sur le chômage pour livrer de poignons témoignages de diplômés sans travail. Un dossier à lire à la page 5 de ce journal. Le journal 24 est révalu pendant ce temps les politiques publiques et voit le Sénégal dernier partout. Aucun Sénégalais et toutes les autres nationalités du monde ne pourront se rendre à la Mecque cette année pour le pèlerinage, car seuls les pèlerés résidant en Arabie Saoudite pourront effectuer le H2020, renseigne beaucoup de journaux dont critiques. Réoumi aussi rapporte la même information et note, pas de H de cette année. Stade Le Quotidien du sport nous conduit en Liga, voyant le Barça sous pression devant Bilbao après avoir été déboulonné par l'Oréal Madrid. Et dans Sounoulombe, Gaston Beng dévoile son plan B en cas de refus des VIP concernant son superclap. Et c'est le clap de fin pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.